Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Dunkerque. C'est un match qui a lieu ce samedi 13 janvier 2024 à 19h pour le compte de la 20ème journée du championnat de France de football de la Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Grenoble c'est le 3ème du classement qui reçoit Dunkerque le 19ème et avant dernier. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour Grenoble et Dunkerque. Puis on enchaînera par tous les résultats de tous les matchs joués depuis le début de la saison avec les stats pour ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles et ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors on va au classement, Grenoble est donc 3ème de Ligue 2 avec 34 points, 19 matchs, 9 victoires, 7 nuls, 3 défaites, 25 buts marqués, 17 encaissés, plus 8 de différence de but. Ils sont bien partis pour les barrages de la montée en Ligue 1. Ils ont 6 points de retard sur Angers mais en même temps ils ont 4 points d'avance sur le premier non barragiste. Dunkerque de son côté est 19ème et avant-dernier de Ligue 2 avec 13 points en 19 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 12 défaites, 13 buts pour, 32 comptes, moins 19 de différence de but. Ils ont la moins bonne défense en Ligue 2 avec 32 buts encaissés. Après ça ne veut rien dire parce qu'on voit que Pau est 5ème avec la deuxième moins bonne défense. Mais bon, sinon Dunkerque est à 7 points du premier non relégable. Ils doivent prendre des points et ça devient catastrophique cette saison. Au niveau des buteurs, pour Grenoble on a Messaba avec 7, Benet 4, Joseph et Postolaki avec 3 et pour Dunkerque les meilleurs buteurs n'ont que 2 buts. Grib, Granduillet, Aurélien, Boissier. Et après il y a d'autres joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décidifs, pour Grenoble on a Benet avec 5, pour Dunkerque on a Grib avec 3. Et après il y a plusieurs joueurs à 2 passes et 1 passes pour les deux équipes. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison. Grenoble c'est une équipe qui a joué 21 matchs, 10 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 28 buts marqués, 19 encaissés, plus 9 de différence de but. Alors dans les 3 défaites je ne compte pas la défaite au tir au but à Chambéry. Parce qu'ils ont fait un partout en Coupe de France au 8ème tour. Ils ont perdu au tir au but. Mais 3 défaites seulement sur toutes ces rencontres. Chez Euré sur un 1-0 contre Annecy. Je prends Clémathe à domicile. 2-1 contre Odez. Une grosse défaite contre Ajaccio 3-0 mais sinon 3-3 contre Valenciennes, 2-0 contre Bordeaux, 2-1 contre Cuvillon en métropole. Grenoble c'est une équipe, à part cette défaite contre Ajaccio qui est incompréhensible, peut-être le style de jeu qui n'allait pas. C'est une équipe qui est très costaud à domicile, qui ne prend pas beaucoup de buts et qui gagne la plupart du temps. Dunkerque de son côté, cette saison c'est 24 matchs joués, 5 victoires, 6 nuls, 13 défaites, 23 buts marqués, 42 encaissés, moins 19 de différence de but. Le score est un peu logique puisque Dunkerque est avant-dernier du classement. A l'extérieur il reste sur une victoire à Saint-Omer 3-2 en Coupe de France en 32ème de finale. Ils sont même qualifiés pour les 16ème. Ils ont perdu 1-0 à Caen, ils ont fait 1 par tour à Saint-Anne au tour précédent, 1 par tour à Pau. Ils ont gagné 1-0 à Chaumont au 7ème tour, 1-0 à Valenciennes, 1-0 à Auxerre. Donc quand on voit les 8 derniers matchs à l'extérieur, Dunkerque n'a perdu qu'un seul match à Caen, 1-0. Sur les autres matchs, ils en ont gagné quand même 4 à l'extérieur, donc 3 fois, 1 but à 0. C'est assez incroyable quand on voit qu'ils sont avant-dernier du classement parce qu'on se demande comment ils font pour être qu'avant-dernier. Même au début de saison, ils avaient gagné 1-0 à Guingamp quand même à l'extérieur. Alors je vais essayer de voir après le match entre Grenoble et Dunkerque. A noter, voilà, ce que j'allais dire c'est que Dunkerque à l'extérieur est capable de ne pas prendre beaucoup de buts et de faire des matchs. Alors comment ils font en gagnant déjà, ils ont gagné 4 fois 1-0, comment ils font pour avoir la moins bonne défense ? C'est-à-dire qu'ils prennent des buts tout le temps et plusieurs buts. Mais sinon, voilà, ils sont capables de faire des matchs sans prendre de buts et de les gagner. Et Grenoble fait pareil, ils ne prennent souvent pas beaucoup de buts, surtout au début de saison. Ils en prenaient, ils en ont pris 2 en 10 matchs, un truc comme ça. Donc on a un peu le même style de jeu et quand on voit le match aller à Dunkerque, il y a eu 0-0. Alors est-ce que c'est une tendance pour le match retour ? Je ne sais pas. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Grenoble, ça serait du 4-3-3 et gardien Alain, défense Paquier, Monfrey, Diarrax, Antip, milieu de terrain Valls, Rigaud, Benet, attaquant Joseph, Messaba et Zbahi. Et pour Dunkerque, ça serait du 4-2-3-1 et gardien Balijon, défense Bilingui, Bessil, Fernandez, Koumetio, milieu de terrain défensif Boissier, Gambor, milieu offensif Elie, Youssouf Bardelli, Andiani, attaquant Courtet. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a deux équipes qui, Ben, Grenoble marche bien à domicile, Dunkerque marche bien à l'extérieur, malgré son avant-dernière place au classement, c'est ça qui est un peu surprenant. Deux équipes qui peuvent gagner les matchs sans prendre deux buts. Au match, il y a eu 0-0 à Dunkerque. Ben écoutez, verdict ce samedi 13 janvier 2024 à 19h pour le match de la 20ème journée du championnat de France de football de Ligue 2, saison 2023-2024, Grenoble 3ème, reçoit Dunkerque le 19ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.